on va résumer le premier chapitre du livre eldorado de laurent godet dans ce chapitre le lieu c'est le marché de catane catane c'est une ville en italie je ne sais pas si elle existe en vrai mais c'est une ville qui semble être une ville côtière au bord de la mer dans laquelle vivent des pêcheurs et cette ville elle est elle vit bien c'est une ville dans laquelle il y a de l'abondance il ya beaucoup de poissons et les habitants qui dépendent de la pêche ils savent qu'il faut être respectueux parce que ce qu'ils ont reçu ils pourraient très bien le perdre et en plus comme l'homme fait beaucoup de mal à la nature ça se peut qu'un jour y ait plus rien dans les filets ou alors qu'il n'y ait que des poissons maigres ou avariés tout le monde est heureux dans ce marché et fait ses courses lentement ça fait une petite foule compacte qui se promène mais on découvre un homme au milieu qui est le commandant salvador pirachi et on le suit cet homme il fait des courses il achète une tranche d'espadon et il sent qu'il y a quelqu'un qui le regarde qu'il y a quelqu'un dans son dos il se retourne d'un coup et là tout le monde est surpris les gens qui font le marché s'arrêtent le regardent mais il n'y a personne derrière lui donc il se dit bon j'ai dû rêver il continue son chemin en même temps qu'il marche on voit que c'est un homme qui est malheureux il a été divorcé il ya quatre ans et encore maintenant il pense de temps en temps à son ex femme il se dit j'aimerais bien l'appeler juste pour entendre sa voix pour voir si elle est bien encore là sur la terre il n'a même pas l'espoir de la reconquérir mais il voudrait parfois avoir de ses nouvelles et cette femme elle vit à gênes et finalement on se rend compte que ce commandant c'est un homme qui est très seul parce que il n'est plus l'enfant de personne apparemment ses parents sont décédés il n'a pas lui même d'enfant il n'a pas de femme et il dit finalement sa vie elle passe sans que personne ne pose de regard sur sa vie il peut être heureux ou bien malheureux il n'y aura personne qui sera là pour se réjouir de ses victoires ou pleurer avec lui quand il vivra des échecs et en même temps que cet homme là pense à ses pensées qui sont assez tristes il a encore le sentiment que quelqu'un l'observe dans son dos et il se dit au marché comme ça au milieu de la foule c'est sûrement des pickpockets alors il dit cette fois je vais me retourner et je vais défier cette personne qui me poursuit comme ça il se retourne prêt à se battre et là en face de lui il ya une femme une femme qui ne lui demande rien qui le regarde mais qu'il regarde vaguement comme si il regardait un point dans l'horizon ou un objectif à atteindre il voudrait bien sourire mais il n'y a pas de sourire qui sort et du coup il voit cette femme qui le regarde sans rien demander et il finit par se retourner et s'en aller et il est surpris il se dit ah bah tiens est ce que j'intéresserais les femmes par hasard ça le surprend plutôt et il se dit que lui il était prêt à se battre mais que c'était juste une femme qui le regarde et le chapitre se termine en disant il quitte à les ruelles du marché sans s'apercevoir que la femme comme une ombre le suivait et on va lire le chapitre suivant on va résumer le deuxième chapitre du livre eldorado de laurent godet dans la partie l'ombre de katane donc le commandant est de retour chez lui et il a deux jours de permission donc on ne sait pas trop s'il est dans l'armée ou quoi en tout cas il est pendant deux jours chez lui et il va aller voir la seule personne qu'il aime bien à qui il aime bien rendre visite quand il est à katane et cette personne c'est angelo angelo c'est un monsieur d'une soixantaine d'années qui a un visage de marin alors qu'il n'a jamais pris la mère la mère c'était un monsieur qui était ingénieur et au passage le capitaine lui il a 40 ans donc ce monsieur angelo il l'a rencontré parce que une fois à la retraite il a acheté un kiosque à journal et il vend des journaux et en fait ce monsieur angelo c'est quelqu'un qui a un caractère à être plus familier avec les inconnus mais très fermé avec ses proches et finalement le capitaine pirachi qui a pris l'habitude d'aller acheter son journal régulièrement chez angelo il en sait plus sur la vie de ce monsieur que ses proches donc il sort de chez lui pour aller voir angelo et là il tombe nez à nez avec la femme du marché elle est encore une fois plantée devant lui donc il réfléchit il dit mais c'est pas possible où est ce que j'ai déjà vu cette femme qu'est ce qu'elle me veut il pense qu'il l'a déjà vu mais il n'arrive pas du tout à se rappeler où et la femme lui dit avec un accent assez prononcé il dit c'est peut-être un accent turc mais sans aucune faute de langue elle lui dit vous ne me reconnaissez pas vous ne savez pas qui je suis alors le pat le capitaine effectivement il ne voit pas qui elle est et elle sort de son sac un papier c'est une coupure de journal elle lui donne et lui il sait que quand il va ouvrir ce papier il va tout de suite savoir qui elle est et en fait en l'ouvrant elle lui dit pour accompagner sa mémoire c'est le vitoria et lui quand il voit la photo du bateau évidemment il sait tout de suite qui elle est et en fait ce capitaine il a récupéré un bateau de migrants et il dit que quand il est arrivé dans le bateau les gens ils étaient dénutris déshydratés ils étaient glacés enfin c'était vraiment des rescapés il les a fait monter un par un dans son bateau il dit mais les ans les gens ils avaient été trop loin dans le malheur et du coup il n'y avait pas de fait il n'y avait pas de joie d'être sauvé comme s'ils étaient allés tellement loin qu'il ne pouvait plus revenir à un état de joie donc ils sont montés un par un il y en a qui était tellement faible qui a fallu les porter et il se rappelle d'avoir vu cette femme là et du coup il sait pas pourquoi mais il lui dit bah écoutez entrez venez vous pouvez monter à la maison il ne sait pas encore ce qu'elle va lui demander mais d'instinct il lui dit ok c'est possible et quand elle passe à côté de lui il voudrait faire un geste sympathique mais il n'ose pas et en fait ce qui se passe à ce moment là ça s'était déjà passé deux ans auparavant quand il l'avait fait monter dans le bateau il avait eu le même élan de vouloir l'aider et de s'être arrêté et en fait le chapitre se termine comme ça en réalité c'est une femme envers laquelle il se permet pas d'avoir un geste amical parce que c'est une femme qui a l'air de vouloir dire tant que je vivrai je vivrai sans demander d'aide et du coup il la laisse passer et cette femme monte on ne sait pas encore ce qu'elle va lui va résumer le chapitre 3 du livre eldorado de philippe godet donc le capitaine pirachi il a fait rentrer la femme chez lui et il lui a proposé de s'installer et elle lui a posé une seule question elle lui a demandé est ce que vous vous souvenez de moi ensuite le reste du chapitre c'est lui qui raconte les souvenirs qu'il a de cette dame et en fait il raconte que le jour où il a trouvé le bateau qui était à la dérive avec certains passagers à l'intérieur qui était mort il a fait sortir tout le monde et quand tout le monde a été sorti il a trouvé une femme qui s'accrochait à la rambarde et cette femme là il s'est dit comment est ce que je vais faire pour l'emmener est ce qu'elle va résister et il était en train de se dire est ce qu'il va falloir employer la force et comme elle bougeait toujours pas il a essayé de lui parler dans sa langue mais évidemment elle n'a pas compris et ça ne l'a pas ça n'a pas suffi à la rassurer il envisageait de s'y mettre à plusieurs peut-être pour l'emmener et quand il a croisé son regard elle elle a lâché la rambarde et elle a accepté de le suivre il dit que quand il a vu son regard il s'est dit que c'était une femme qui était très forte parce qu'elle avait passé des épreuves difficiles il voyait que c'était une femme dont la vie avait déjà été rouée de coups par le malheur mais malgré tout cette femme là elle était forte et elle a marché toute seule sans que personne ne la porte ou la soutienne jusqu'au bateau et lui il a tout de suite senti que c'était une femme qui avait quelque chose d'un peu noble il s'est pas permis de la toucher même pas pour l'aider il va même pas mis une couverture dessus il l'a simplement escorté jusqu'à la frégate il dit que cette femme elle avait quelque chose en elle qui éloignait la pitié c'est la fin du résumé du chapitre on va résumer le chapitre 4 du livre eldorado de laurent godet on est toujours dans la partie 1 donc dans ce quatrième chapitre le commandant pirati se retrouve seul avec cette dame donc l'ombre de katane qui a été repêché en mer deux ans plus tôt par son bateau dont il était le capitaine mais c'est une dame qui a beaucoup d'assurance on l'a vu dans le chapitre précédent et elle lui demande est ce que vous faites toujours le même métier du coup on apprend que pirati son travail c'est de surveiller en fait il est dans le il est dans l'armée et il est commandant sur un bateau militaire et son travail c'est de surveiller les côtes il a toujours le même goût il adore toujours la mer mais ça fait des années maintenant qu'il fait le même travail et au début il y avait des albanais après il ya eu des kurdes après des africains des afghans et finalement c'est quand même un métier qui n'est pas facile parce que des fois il entend des cris dans la nuit et puis il trouve des gens qui sont abandonnés dans les barques parfois vivants parfois morts et parfois quand ils sont récupérés ils sont encore vivants mais c'est comme s'ils étaient morts tellement ils sont choqués par ce qu'ils ont vécu donc le commandant pirati comme elle le reconnaît il se dit que finalement il n'a pas tellement vieilli que ça et ça le flatte un petit peu donc il lui demande mais et vous alors il à son sujet à cette dame et elle elle dit qu'elle a travaillé à son retour et que maintenant elle est prête donc lui d'un côté il dit ah bah c'est bien ça veut dire qu'il ya des gens quand même qui viennent comme ça d'un pays pauvre ou en guerre et qui réussissent leur vie en europe et puis qu'ils choisissent de retourner dans leur pays il croit que c'est une belle réussite et il lui dit alors vous retournez dans votre pays et elle répond non alors du coup il est un peu perdu il dit alors vous êtes prête à quoi et elle soupire et lui il comprend qu'elle va donner la réponse mais qu'elle a besoin de temps alors il s'installe dans le fauteuil comme pour lui dire qu'elle a le temps pour expliquer son histoire et en fait ce que elle elle dit c'est j'ai quelque chose à vous demander le chapitre se termine comme ça suspense qu'est ce qu'elle va lui demander on va résumer le chapitre 5 du livre eldorado de laurent godet donc le commandant pirati il pense que la dame va lui demander de l'argent et cette dame en fait elle va faire un récit elle va raconter son histoire qui s'est passé avant d'être repêché en 2004 par le bateau le vittoria par le commandant pirati donc qu'est ce qui s'est passé avant qu'elle arrive là en fait elle est partie de beyrouth où elle devait partir pour rejoindre l'europe et elle n'était pas seule elle avait un bébé qui avait 11 mois et elle rêvait d'élever cet enfant à paris rome ou berlin elle a dû attendre plusieurs jours dans beyrouth parce que les passeurs lui ont dit qu'ils l'appelleraient et c'était pas facile parce qu'il faisait chaud et le bébé était fatigué elle avait pas d'argent mais elle a patienté et enfin ils sont venus la chercher et au mieux de la nuit ils l'ont ramené au bateau pour pouvoir embarquer ce bateau il était immense il était assez haut il lui paraissait immense et elle était rassurée parce qu'elle s'est dit de voir un bateau si grand ça veut dire que c'est quand même un bateau solide et certainement que ces gens qui peuvent se permettre d'acheter un bateau si grand ils ont l'habitude de faire la traversée et les gens ont commencé à arriver et ça a fait une vraie foule c'était interdit de parler pour pas être entendu mais les gens murmuraient quand même entre eux et elle a vu surtout beaucoup de jeunes hommes mais il y avait quand même quelques familles et quelques enfants donc ça l'a un peu rassurée aussi elle s'est dit bon au pire on peut toujours s'aider entre nous avec les enfants elle a été dans les premiers à monter sur le bateau et elle s'est mise contre la rambarde mais au fur et à mesure que les gens montaient elle a réalisé qu'ils étaient vraiment serrés les uns contre les autres elle essayait de garder un petit peu d'espace pour son bébé de onze mois mais c'était difficile parce que les gens plus ils montaient plus ils étaient serrés les uns contre les autres mais elle s'est dit c'est pas grave c'est juste une un mauvais moment à passer et très bientôt je serai de l'autre côté donc finalement elle était assez heureuse de cette première nuit elle n'a pas trop de souvenirs elle sait qu'il ya des gens qui ont chanté il y en a qui ont prié ils étaient serrés comme des sardines mais c'était pas grave parce que ça allait se terminer la seconde nuit ça a été différent parce qu'ils ont été réveillés par des somaliens qui ont crié ils ont donné l'alerte parce qu'en fait les membres de l'équipage qui était 10 il y avait je pense 200 personnes dans le bateau et dix membres de l'équipage ils ont piqué le seul canot de sauvetage et ils se sont enfuis et en fait ils les ont abandonné au milieu de la mer et là les gens ils ont commencé à paniquer parce que personne ne savait piloter un bateau conduire un bateau et il y avait ni eau ni nourriture sur le bateau ils étaient en plein milieu de la mer et ils voyaient aucun bateau à l'horizon pour pouvoir leur porter secours donc c'est devenu très difficile les gens avaient faim soif il a commencé à avoir des gens qui sont décédés le premier qui est décédé c'était un irakien de 20 ans et tout le monde s'est demandé quoi faire et au bout d'un moment ils sont dit pas pour la place et pour le risque d'épidémie il faut mettre les corps à l'eau donc l'homme a été jeté à l'eau et petit à petit avait de plus en plus de gens qui mouraient les bébés criaient mais au bout d'un moment ils n'avaient plus la force de crier et donc elle elle serrait son enfant dans les bras mais au bout d'un moment sans eau sans nourriture le bébé s'est arrêté de bouger de parler enfin de faire du bruit donc elle essayait de le réveiller mais elle n'y arrivait pas il y a une autre dame qui est venue elle avait une bouteille d'eau dans laquelle il y avait quelques gouttes elle lui a donné elle a essayé de faire boire le bébé pour le réveiller mais le bébé il avait déjà poussé beaucoup de râles des petits grognements et il réagissait plus donc elle a essayé de mettre de l'eau sur ses lèvres mais l'eau elle a coulé sur le menton l'enfant n'était plus capable d'avaler il était inconscient et puis au bout d'un moment que le bébé ne pleurait plus les nuits se suivaient et il y a des gens qui sont venus la voir pour lui demander de jeter le bébé qui était mort dans l'eau et elle elle comprenait pas qui était le bébé qui était mort parce qu'elle son bébé elle l'avait dans les bras et elle n'arrivait pas à se dire que c'était son bébé à elle qui était mort et les gens lui disaient on peut pas le garder il faut le jeter et elle elle était incapable de le faire et au bout d'un moment il ya deux hommes qui sont venus et qui lui ont pris le bébé de force et ces hommes ont jeté le bébé dans l'eau et ça a fait plouf et elle elle n'en est pas revenue que l'enfant qu'elle avait aimé et qu'elle avait embrassé il ait pu être jeté comme ça dans l'eau elle s'était défendu quand même avant qu'on prenne le bébé elle a griffé les gens elle leur a craché dessus mais bon évidemment ils ont quand même réussi à plusieurs à lui prendre l'enfant donc finalement quand ils ont été secourus par le capitaine pirachi avec le vittoria elle était accrochée à la rambarde on l'a lu dans les chapitres précédents donc c'est comme ça que le capitaine pirachi la sortie de là bas elle raconte toute cette histoire avec lenteur et précision et parfois elle pleure encore en racontant parce que l'histoire est encore vive dans sa mémoire et du coup le capitaine pirachi il lui dit alors qu'est ce qu'il vous faudrait et il dit ça très gentiment parce qu'il veut qu'elle se elle se prive pas qu'elle demande vraiment de combien elle a besoin et lui il se dit qu'il a quelques sous cachés dans sa bibliothèque et qui se il accepte il se prépare à lui donner et là il a une grande surprise parce que ce qu'elle demande ce n'est pas de l'argent elle lui demande de lui trouver une arme et c'est la fin du résumé de ce chapitre 5 je veux quand même en dire un mot parce que je trouve que c'est pas banal de lire un chapitre comme ça c'est bouleversant émotionnellement en tout cas j'espère que ça bouleverse n'importe qui qui l'entend ou qui le lit parce que sinon c'est qu'il ya vraiment un gros problème mais au delà de ça je pense que ce qu'il faudrait en retenir c'est d'essayer d'éveiller une certaine conscience parce que les passeurs ici qui sont mis en avant c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg évidemment ce qu'ils ont fait est horrible et effectivement sur le parcours de ces migrants il doit y avoir parfois des gens pas recommandables et bien sûr c'est en dessous de tout de pas prendre soin de la vie des gens qui nous la confient mais au delà de ces personnes là il ya quand même un problème structurel qui est dû à l'inégalité entre différents endroits du monde et les gens qui confient leur vie à des passeurs s'ils avaient la possibilité de faire comme tout le monde d'acheter un billet rayaner pour venir il prendrait un billet rayaner pour venir ils iraient pas risquer leur vie avec leur bébé dans des bateaux ce qui leur coûte certainement encore plus cher donc le problème de fond évidemment c'est pas les passeurs c'est les inégalités dans le monde et je pense que la question de la migration elle se réglera pas tant que sera pas réglé le problème de ligue l'inégalité entre les différentes régions du monde et c'est un problème qui est urgent et qui est grave ça paraît peut-être naïf de dire ça mais moi je suis pas d'accord de lire ce livre là sans rien en dire et je trouve que c'est bien qu'on vous propose de lire des livres comme ça dans les écoles mais ça doit pas être non plus l'occasion de banaliser ça comme si c'était une chose normale courante et acceptable non c'est pas acceptable et c'est réel quand on fait lire aux élèves des livres sur ce qui se passait pendant la seconde guerre mondiale on se demande peut-être des fois naïvement comment est ce que les gens ont fait pour ne pas réagir ou bien est ce que c'était vrai qu'ils savaient pas nous à l'ère de la communication et de l'information on pourra pas dire qu'on savait pas voilà je j'arrête je suis désolé c'est pas du tout pour donner des leçons de morale mais c'est simplement pour pas non plus banaliser ce qu'on vient de lire et on va passer à la lecture des chapitres suivants on va résumer les quatre petits chapitres de la partie 2 qui s'appelle tant que nous serons deux du livre eldorado de laurent godet on est tout à fait dans un autre contexte dans un autre pays et on découvre de nouveaux personnages il ya le narrateur qui parle avec le jeu donc c'est celui qui raconte l'histoire et il parle aussi de son frère jamal ils sont en voiture et ils vont partir ce soir ils partent pour aller dans un pays d'europe ils savent même pas encore lequel et nous dans ce chapitre on ne sait pas dans quel pays ils sont donc ils sont sur la place de l'indépendance et ils vont prendre un café dans ce café ils voient les gens qui sont habitués de rencontrer à chaque fois qu'ils y vont mais cette fois il les voit pour la dernière fois parce que ce soir ils vont partir donc en fait ils essayent de capter un petit peu tout ce qu'il y a autour de le bruit les regards les odeurs tout ce qui constitue leur quotidien parce que bientôt ils ne verront plus jamais tout ça et ils veulent en garder le meilleur souvenir possible et donc jamal il se lève d'un coup pour obliger son frère à le suivre et son frère justement il se demandait comment il allait dire au revoir à ses amis parce que c'est la dernière fois qu'il les voit et son frère se lève et il dit salut tout le monde comme ça à la volée et son frère il n'a pas l'occasion de dire au revoir à chaque personne et en même temps leur départ doit rester secret donc c'est un petit peu la solution qu'a trouvé jamal pour pas laisser transparaître leur tristesse ou quelques informations et son petit frère le suit son petit frère c'est le narrateur ensuite ils montent en voiture et ils décident d'aller faire un tour et ils veulent profiter une dernière fois des rues de leur ville son frère quand il monte dans la voiture il a envie de pleurer mais le narrateur ne veut pas laisser à son frère l'occasion de trop s'épancher donc pour le soutenir un peu il lui dit j'ai envie de faire un tour et du coup ils se mettent en route c'est la nuit et ils ouvrent les portes les fenêtres de la voiture il y a l'air frais qui rentre dans la voiture il roule très vite et c'est un petit peu enivrant pour eux de faire ce dernier tour ils auraient pu rouler encore pendant longtemps mais jamal il dit écoute on a presque plus d'essence qu'est ce qu'on fait d'un côté il dit rien que pour le fun on aurait bien voulu mettre de l'essence dans cette voiture qu'on va abandonner mais ils savent que bientôt chaque sou va être compté pour l'instant ils sont encore des gens qui sont connus dans leur dans leur quartier dans leur ville sa famille elle a leur famille elle a un nom qui est respecté mais bientôt ils seront plus que des anonymes des étrangers dans une ville où personne ne connaîtra leur nom mais il y a quelque chose qui console le narrateur c'est de se dire qu'il y aura toujours son frère et avec son frère ils vont vieillir ensemble avec son frère ils auront connu ce pays ils auront connu les rues ils auront connu leur mère ils auront connu la menthe qui pousse dans le jardin ils auront connu aussi les dates qu'ils achètent chez le marchand et il se dit quand on sera très vieux et ben les autres si on parle de ça ça va les saouler parce qu'on va raconter sans arrêt les mêmes histoires mais entre nous mon frère et moi on pourra toujours se les raconter parce que nous ça nous saoulera jamais et on se rappellera on aura les souvenirs communs de notre jeunesse il parle aussi du futur et il dit cette vie de déraciner pour nous ce sera un peu dur mais nous on aura quand même le souvenir de notre pays le plus dur ce sera pour nos enfants parce qu'ils seront un petit peu entre les deux mais en général c'est la troisième génération qui est la génération qui peut vraiment se sentir bien et il se dit la seule chose que je demande c'est avant de mourir de voir mes petits enfants et après j'aurai pas de regrets parce qu'on leur a fait pour eux et dans le dernier petit chapitre de cette partie ils rentrent chez leur mère et leur mère elle ne pleure pas et il dit que dans un sens si leur mère avait pleuré ou si elle leur avait demandé de rester ils auraient pas pu partir et elle elle leur fait ce cadeau là de les laisser partir sans pleurer pour ne pas les retenir et donc du coup elle a ramassé dans la maison les différents objets qui pourraient vouloir emporter elle a tout mis au milieu du salon et ils vont devoir aller trier ce qu'ils emmènent ce qu'ils emmènent pas et il dit de toute façon on pourra pas tout prendre il y aura toujours quelque chose qu'on laissera et qu'on regrettera une photo une veste et donc le chapitre se termine comme ça ils font leur valise ils vont partir et la dernière phrase c'est tant que nous serons deux la longue traîne de notre vie passée flottera dans notre dos tant que nous serons deux tout sera bien et donc on a fait la connaissance de ces deux personnages qui sont deux frères jamal et le narrateur qui vont prendre la route cette nuit c'est la fin de la partie 2 premier chapitre de la partie 3 qui s'appelle tempête du livre eldorado de laurent godet alors ce chapitre il se passe dans le petit local que angelo utilise pour vendre ses magazines dans son petit magasin c'est le soir et le commandant pierraci a rejoint son ami pour qu'il puisse passer la soirée ensemble avec lui il a emporté une lettre donc quand il arrive auprès de son ami il lui donne tout de suite la lettre et lui dit tiens angelo j'ai reçu ça tout à l'heure lis et cette lettre c'est une lettre de la dame à qui il a de les larmes il y a plusieurs mois qui se sont écoulés et pendant ces plusieurs mois le commandant pierraci il a toujours pensé qu'il allait la recroiser la dame qu'elle était quelque part dans les rues de katane mais finalement elle dit qu'elle est sur un bateau qui s'appelle le sakala qui va à beyrouth et de beyrouth elle va rejoindre damas pour accomplir ce qu'elle doit alors angelo il sert à boire à son ami il lui prépare des petits des petites boulettes de riz ça doit être une spécialité de là bas et en fait il lui il lui fait comprendre qu'il a toute la nuit pour l'écouter et dans ce chapitre ils vont parler tous les deux de ce qui peut éventuellement se passer ou s'être passé ou alors ce qui va se passer dans le futur déjà le commandant pierraci il dit finalement pourquoi est-ce que j'ai donné mon arme j'aurais mieux fait d'aller moi même à battre hussein marouk il dit finalement mon travail c'est de surveiller les côtes pour éviter que les migrants débarquent donc ça aurait été finalement un peu un prolongement de mon travail d'aller tuer cet homme il demande à son ami mais pourquoi est-ce que j'ai donné cette arme et son ami lui dit dans la vie c'est extrêmement rare qu'on demande quelque chose soit on demande tout un tas de babioles qui ont aucune valeur réelle de valeur morale qui sont que des choses matérielles mais on les demande pour remplir notre vide soit on ne demande rien mais les vraies choses dont on a vraiment besoin au fond de son coeur ces choses là c'est rare qu'on ose les demander et il dit quand quelqu'un a le courage de demander ce qu'il veut vraiment c'est normal d'accepter et là c'est encore un petit peu écrit comme une pièce tragique je vais lire la phrase il dit parce que la volonté rend beau et que devant la beauté l'homme heureusement a encore le réflexe parfois de se mettre à genoux donc les deux messieurs continuent à discuter entre autres le commandant pirachi il dit mais pourquoi est-ce qu'elle m'a demandé une arme à moi et angelo lui répond c'est peut-être parce qu'elle avait besoin d'un témoin quelqu'un qui sache ce qu'elle était partie faire et après il s'imagine ce qu'elle est en train de faire donc ils disent peut-être que en ce moment il ya un corps par terre et que c'est le corps du sein marouk et que elle vient de le tuer en pleine rue et après l'autre il dit à ou alors peut-être qu'elle a tué dans une villa en pleine nuit et que maintenant c'est ces hommes de main ou ces gardes du corps ou des amis de hussein marouk qui vont tuer la femme il ya un des deux qui demandent est ce que hussein marouk il a continué à envoyer des bateaux sur la mer avec des gens qui arrivent morts pour menacer l'europe ou alors est ce que pendant ces deux ans il a essayé de se racheter une conduite de devenir un homme bien et de faire des bonnes choses et c'est angelo qui répond et ça encore quelque chose de tragique il répond il n'y a pas de rachat il faut payer et en fait les deux hommes ils se rendent compte qu'ils sont obligés d'imaginer parce que dans le fond ils ne sauront jamais ce qu'est devenu cette femme et pour le commandant pirachi ça devient un peu une crise existentielle il se demande finalement s'il a bien fait de faire son métier et il raconte comment il a été formé et il dit que finalement quand il était à l'école de commandement on lui disait vous les commandants de bateaux qui surveillent les côtes vous êtes en pleine guerre vous êtes comme des soldats qui protègent une citadelle mais le commandant pirachi il dit je suis plutôt le mauvais oeil qui surveille et qui tombe sur les malchanceux parce que finalement ce que nous on arrête c'est les quelques-uns qui n'arrivent pas à passer c'est ceux qui parmi tous les malheureux sont en plus ceux qui n'ont pas de chance et son ami ne lui répond rien parce qu'il sait que dans le fond le commandant pirachi a raison et angelo lui dit mais qu'est ce que tu veux faire il dit mais toi tu as bien arrêté ton métier il dit oui mais moi j'étais fait pour construire des routes et à la fin je vends des journaux donc c'est pas une révolution exceptionnelle et lui il dit je suis fatigué il dit finalement moi j'ai donné une arme à cette femme mais elle qu'est ce qu'elle m'a donné et angelo répond elle t'a donné l'insatisfaction et depuis ce temps là le commandant pirachi il a pris conscience de sa vie et il ne la supporte plus à la fin de ce chapitre il ya quelqu'un qui toque à la porte et qui demande le commandant est en fait c'est quelqu'un qui s'appelle matteo et le commandant pirachi en fait il n'est pas en permission il est seulement en escale technique donc quand il quitte le bateau il doit informer les gens qui sont sur le bateau de l'endroit où on peut venir le chercher et du coup il a informé qu'il était chez angelo et quand on vient le chercher il voit tout de suite à la tête de matteo le garçon qui vient le chercher qui a un problème grave alors il sort rapidement et il dit marchand matteo tu m'expliquera tout en chemin et ce chapitre est terminé on se croirait encore dans une scène de théâtre la toute dernière ligne c'est et ils disparurent dans la nuit calme sans réveiller les chats blottis contre les poubelles on a presque l'impression de voir la scène vide avec le commandant qui a disparu avec matteo et les chats qui dorment et qui a le rideau qui tombe et on va voir ce qui se passe dans le chapitre suivant on va résumer dans le livre eldorado de laurent godet la deuxième moitié de la partie 3 qui s'appelle tempête c'est tous des petits chapitres qui sont très courts donc on se rappelle que le commandant pirachi il était chez son ami angelo ils étaient en train de parler de la dame à qui il a donné une arme et à ce moment là il ya matteo son second qui est venu l'appeler le commandant pirachi se met directement en route avec un matteo et il lui dit de lui expliquer le problème en marchant donc ce qui s'est passé c'est qu'il ya un navire qui est avarié donc j'ai été chercher ce que ça voulait dire ça voulait dire que un navire est endommagé ou éventuellement que la nourriture que contient le navire le stock qu'il transporte pour le livrer un pas le pas l'assiette du commandant donc que le stock éventuellement a pris l'eau mais le problème c'est que dans ce navire il y avait des clandestins et ce qu'ont fait les gens qui conduisait ce navire c'est qu'ils les ont mis dans cinq canaux et les leurs les ont jetés à la mer donc le commandant pirachi qui garde côte enfin qui garde les frontières en tout cas il part à la recherche de cinq barques qui ont été mises à l'eau remplies de personnes il a l'air d'être calme le commandant pirachi mais en réalité il est extrêmement tendu parce que la vie de ces personnes dépend du fait qu'il pourra les retrouver ou non on va résumer le petit chapitre suivant donc il a demandé à mathéo comment était la mer et la mer est sauvage et le commandant pirachi il trouve qu'effectivement la mer elle n'est pas en furie elle est simplement sauvage c'est à dire qu'elle fait sa vie sans se soucier des hommes qui sont dessus et il dit qu'à ce moment là il n'est pas un soldat de l'armée il est plutôt un homme qui cherche d'autres hommes et que la priorité c'est d'arracher les hommes aux dents de la nature que les histoires des migrations et de frontières tout ça c'est plus rien que la seule chose qui compte c'est d'essayer de sauver des vies ce n'est pas des histoires de libye ou d'italie c'est des histoires d'homme à homme donc ils finissent par voir une petite tâche sur leur radar ils s'approchent et ils font claironner leur sirène il ya une sirène ils allument toutes les lumières pour qu'on puisse les voir et les entendre et au bout d'un moment il ya quelqu'un qui dit stop il ya un son et effectivement il ya quelqu'un il ya un chant il ya un homme qu'on entend qui répond à la sirène et ils arrivent à se diriger grâce au à la voix de la personne qui les appelle et il s'approche de deux barques il se dit le commandant pirachi que ce moment là c'est le bon moment c'est le moment où il sauve vraiment des vies donc il déroule une échelle en cordes et les gens montent les uns après les autres donc cela ils sont sauvés de la mer et ils montent à bord mais après une fois qu'il les aura sauvés le commandant pirachi il va reprendre son rôle de soldat parce qu'il travaille pour la marine pour l'armée et il va devoir les arrêter les mettre en centre de détention et les renvoyer dans leur pays donc ça évidemment c'est beaucoup plus triste ensuite dans le chapitre suivant il demande est ce qu'il ya l'un de vous qui parle italien ou anglais et il ya un monsieur qui répond oui je parle anglais et cet homme là il voit tout de suite qu'il est plus âgé que les autres dans ces deux barques il y avait que des hommes c'est tous des gamins qui ont 20 ans et qui viennent pour tenter leur chance pour essayer de réussir dans un autre pays et rentrer fièrement chez eux mais celui qui a 30 ans il n'est pas comme les autres et le commandant pirachi le voit tout de suite il se dit lui ça se voit que c'est un père de famille c'est quelqu'un qui doit être médecin ou ingénieur c'est quelqu'un qui a fait des études dans son pays et qui peste de ne pas réussir à faire quelque chose dans son pays avec ses diplômes et qui a décidé de prendre la mer pour sauver les siens et donc il parle avec lui il lui demande en anglais est ce qu'il ya d'autres barques et il répond oui on était cinq on a essayé de rester ensemble mais la mer elle s'est complètement déchaînée on n'arrivait pas à retenir les barques on n'avait même pas de cordes pour s'attacher et on a fini par être séparés au début il ya une barque qui s'est éloigné des autres puis finalement les barques se sont scindées deux d'un côté et deux de l'autre alors le commandant il dit aux aux autres qui sont sur le bateau hors de question qu'on rentre on continue à chercher les autres barques tous les passagers qui ont été sauvés reçoivent une couverture et l'homme celui qui a 30 ans et qui parle anglais vient voir le commandant pirachi il parle un anglais fluide il parle très bien et il lui dit merci et il lui fait même un sourire et le commandant pirachi il dit faut pas me remercier et s'il dit ça c'est pas par fausse modestie c'est parce que en fait il va devoir reprendre son travail de membres de l'armée et il va les emprisonner tous ces gens donc il se dit c'est pas la peine de le remercier mais l'homme il va le voir et il va dire vous savez vous allez me renvoyer dans mon pays et je le sais il dit mais c'est pas grave parce que je ré essaierai il dit vous avez quand même mérité que je vous dise merci parce que j'ai failli mourir au milieu de la mer comme ça avec de l'eau plein la bouche et grâce à vous je suis encore en vie donc j'ai quand même envie de vous dire merci et le tout dernier chapitre de cette partie ça rejoint encore une fois un peu la tragédie on a l'impression que la mer c'est un monstre et les gens sont en train de disparaître noyés et il dit on ne sait pas où sont ces trois barques peut-être que les corps à l'instant où ils sont en train de les chercher ils sont déjà coulés et que le bateau passe par dessus et que les corps sont sous la frégate peut-être qu'ils ne sont qu'à une centaine de mètres mais qu'on les voit pas et qu'on ne les entend pas et on voit que petit à petit il renonce et pour le capitaine pirachi c'est très douloureux de renoncer parce qu'en fait ce que lui ressent c'est comme s'il abandonner ses gens et il veut pas que les gens puissent mourir seul en pensant que personne ne les cherche alors il fait aller plusieurs fois la sirène et chaque fois la sirène ressentit et ensuite il entend le silence personne ne répond et à la fin comme il n'a vraiment trouvé personne et qu'ils sont obligés de repartir il dit faites sonner la sirène à fond et ne l'arrêtez plus comme ça peut-être que les gens qui sont en train de mourir ils entendront au moins qu'ils ne meurent pas seul sur terre qui a d'autres hommes quelque part qui les cherchent c'est la fin du résumé de cette partie 3 tempête du livre eldorado de laurent godet on va résumer la partie 4 de eldorado de laurent godet qui s'appelle blessure de frontières elle est composée de quatre petits chapitres le premier chapitre on retrouve jamal et son frère on va voir que son frère s'appelle suleiman on voit que dans le livre il ya deux narrateurs différents parfois on a le point de vue du capitaine pirachi et parfois on a le point de vue du frère de jamal et on apprend dans ce chapitre qui s'appelle suleiman donc dans ce tout premier chapitre il passe la frontière en direction de la libye et ils sont assez surpris de passer très facilement il passe à pied avec un passeur et il marche simplement sur un sentier de montagne en essayant de pas faire trop de bruit pour se pas se faire arrêter par les gardes frontières et au bout d'une heure de marche le guide dit ben voilà la frontière est derrière nous eux mêmes ils n'en reviennent pas le guide il a l'air d'être quelqu'un de pas très rigolo ils se demandent si c'est pas une blague mais vu sa tête c'est certainement pas une blague et comme ils voient que eux se retournent et cherchent la frontière il montre la crête d'une montagne c'est à dire le haut et il montre qu'en réalité c'est là qu'était la frontière ce tout petit chapitre il se termine par jamal qui dit à son frère il faut que je te parle et suleiman il pense que c'est parce qu'ils ont des problèmes d'argent ensuite dans le chapitre suivant il y a une révélation c'est un chapitre qui est très triste parce qu'en fait jamal va expliquer à son frère soleiman qu'il doit continuer tout seul le trajet on a vu dans le début du livre qui sont très proches tous les deux que ce qui rassure soleiman c'est de se dire qu'il aura toujours son grand frère avec lui il se dit que partir c'est presque se sacrifier mais il aura toujours son frère qui aura les mêmes souvenirs que lui à qui il pourra parler de son pays or son frère va lui expliquer qu'il a une maladie très grave il lui dit que c'est en lien avec sa vie dissolue et on comprend par la suite qu'en fait il est séropositif je vais quand même faire une petite parenthèse pour dire que toutes les personnes séropositives ne n'ont pas forcément une vie dissolue et aussi que une fois que c'est dépisté c'est une maladie qui peut maintenant très très bien se soigner mais certainement que c'est un traitement coûteux et en tout cas dans ce chapitre ce que dit jamal c'est qu'il ne veut pas engloutir toutes les raies toutes les économies de la famille pour pouvoir se soigner il ne veut pas non plus que son plus jeune frère garde le souvenir de quelqu'un de malade et de mourant après sa mort donc il lui dit qu'il doit continuer le chemin sans lui donc les deux frères ont deux points de vue et deux désirs différents souleyman il veut rentrer avec son frère jamal il lui dit peu m'importe je travaillerai pour toi je te soignerai je veux rester auprès de toi mais jamal lui il veut que son frère souleyman est un meilleur avenir il veut qu'il parte et il ne veut pas qu'il le voit tomber malade et agoniser on comprend que jamal il a quand même un fort ascendant sur son frère souleyman et souleyman accepte contre sa volonté de poursuivre le voyage ensuite dans le troisième petit chapitre il parle plutôt de comment est-ce que le chemin va se faire souleyman comprend que jamal a quasiment tout payé et que tout est organisé donc en fait il doit partir en voiture avec quelqu'un qui va lui faire traverser la libye et ensuite va le ramener dans un appartement où il devra attendre pour passer la mer la moitié du voyage est déjà payé l'autre moitié de l'argent jamal le remet à suleyman et encore une fois c'est jamal qui va donner du courage à son frère parce que son frère est complètement perdu il dit mais enfin où est ce que je vais aller et son frère va lui offrir un petit collier en perles qu'il a toujours porté il lui met autour du cou et il lui dit vas-y et lui monte dans la voiture pour partir avec son collier en perles pendant que son frère retourne dans leur pays d'origine avec le passeur et s'éloigne au loin il voit la voiture disparaît dans un filet de poussière et le dernier tout petit chapitre donc c'est suleyman qui part en voiture avec le passeur toute fenêtre ouverte et il part en direction d'une aventure et contrairement à ce qu'il avait imaginé au début il dit que passer une frontière ce n'est jamais quelque chose de facile contrairement au premier chapitre où il disait on a simplement marché sur un chantier on n'a pas vu ni barbelé ni garde frontière il dit ça m'aura coûté de devoir y laisser ma peau on ne quitte pas son pays sans enlever sa peau il dit qu'il emporte quand même avec lui le souvenir de son frère qui leur a vu jamal une fois dans sa vie libre et heureux mais dans ce chapitre il dit aussi que son frère rentre comme un animal qui s'est enfui et qui doit retourner à l'étable qui rentre de lui même il dit même à un moment c'est comme un chien qui retourne à sa niche donc il a ses pensées qui sont tournées vers son frère jamal qui rentre et soleilman lui s'en va pour essayer de passer à l'étranger fin du résumé de la partie 4 on va résumer la partie 5 du livre eldorado de laurent godet qui s'appelle le cimetière de lampé d'ouza il est divisé en six petits chapitres dans le premier chapitre le commandant salvatore pirachi est dans sa cabine et il n'arrive pas à dormir il est très lassé de sa vie et il trouve que la fonction qui l'incarne depuis longtemps qui est de surveiller les côtes finalement ça ne le satisfait plus il se sent inutile et il trouve qu'il a perdu sa présence sur le bateau il n'est plus comme avant quelqu'un qui est avec ses hommes il est un peu en train de rêver ailleurs et il se rend compte que finalement les hommes travailleraient aussi bien sans lui et que lui n'a plus vraiment d'attention pour eux il est dans sa cabine en train de se dire qu'il n'arrive pas à dormir et puis mathéo vient frapper on se rappelle de mathéo c'est son second il frappe à la porte de la cabine et il lui dit à quelqu'un qui voudrait vous parler et lui il se réveille et il se dit bah finalement j'ai quand même dû dormir pourtant il pensait qu'il ne dormait pas et il dit mais il est quelle heure et en fait il est 6 heures et dans une demi-heure ils vont être arrivés au port et un mathéo lui dit il y a un homme qui veut vous parler il dit ok ça va c'est pas de problème on va voir ce que veut cet homme là mais si jamais dans dix minutes il est encore en train de me parler venez me chercher je veux pas que ça s'éternise ensuite le prochain petit chapitre l'homme entre dans la cabine et il reconnaît l'interprète c'est l'homme qui a une trentaine d'années qui était peut-être médecin ou en tout cas qui était quelqu'un qui avait visiblement de l'instruction et il va lui demander quelque chose il va lui demander est ce que vous pouvez me cacher ne pas me laisser arrêter pour que je ne sois pas envoyé au centre de détention il dit pour vous ça changera rien un homme de plus ou de moins et ensuite je disparaîtrai et j'aurai ma chance et le commandant évidemment il se fâche parce que lui il est censé représenter l'autorité c'est lui qui est censé arrêter ces gens là donc il le prend mal contente de le soudoyer surtout que l'homme propose de lui laisser de l'argent et il a quelques billets chiffonnés dans sa poche et le capitaine évidemment c'est pas l'argent qui l'intéresse et il lui dit hors de question sortez d'ici et une fois qu'il a mis l'homme dehors il se met à réfléchir et il dit mais en fait il a raison cet homme c'est vrai que je pourrais en cacher un je pourrais en sauver un mais il dit mais pourquoi en sauver un seul pourquoi lui je pourrais le faire bousculer sa vie c'est quelqu'un qui vient d'échapper à la mort et je pourrais lui permettre de enfin être libre mais il se dit pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait il se demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas accepté et de rage il tape sur sa table ensuite dans le chapitre suivant les hommes sont tous sur le pont les clandestins sont serrés les uns contre les autres et ils vont bientôt descendre pour être arrêtés par les carabiniers les carabiniers c'est la police qui va les emmener au centre de détention et pendant qu'il les voit tous comme ça agglutiner les uns contre les autres il se met à regretter très fortement il se rend compte que c'est des malheureux et qu'il a eu l'occasion d'en sauver un et qu'il ne l'a pas fait et d'un coup il crie non attendez et tout le monde s'arrête les clandestins ils ont peur ils croient qu'ils ont peut-être fait quelque chose de mal les policiers ils se demandent s'il y a un problème ils attendent des ordres l'équipage ils se demandent ce que ce qui arrive à leur commandant et tout le monde le regarde et lui quand tout le monde le regarde il se dit bah c'est pas possible là je peux pas en attraper un et le cacher c'est trop tard et donc du coup il dit non c'est bon repartez et alors l'homme instruit celui qui avait demandé d'être caché il comprend que salvatore pirachi c'était pas seulement un homme de principe qui refuse par principe mais c'était quelqu'un qui qui avait quand même des remords et qu'il aurait pu accepter de sauver la vie de cet homme là mais seulement il était trop tard et du coup il est très frustré parce qu'il ressent comme un sentiment de gâchis parce qu'il a il a sa chance qu'il va échapper juste pour une question de temps et il est en colère et il crache par terre et salvatore pirachi il a l'impression que c'est comme s'il avait craché sur lui donc le capitaine on passe au chapitre suivant il est très mal parce que déjà il y a des personnes qui lui ont échappé dans le chapitre précédent il aurait voulu sauver beaucoup plus d'hommes mais il ya trois barques qui ont disparu donc ces hommes là sont morts ensuite il trouve que son travail n'a pas de sens il commence à remettre en cause toute sa vie il n'a pas vraiment d'attache avec les hommes d'habitude de son navire il était proche il les connaissait tous un par un mais maintenant il sent qu'il n'a plus d'attache avec eux et évidemment il est en il est très révolté contre le fait qu'il a perdu l'occasion de sauver la vie d'une personne et donc cet homme qui est donc le salvatore pirachi qui est très bouleversé il voit un groupe d'hommes sur le port et il demande qui c'est pendant un instant il a l'espoir que ce soit les trois barques disparues mais on leur dit non c'est l'équipage libyen donc l'équipage libyen on se rappelle que c'était un bateau qui avait caché des clandestins dans la soute mais qui commençait à prendre l'eau donc comme ils allaient être secourus ils voulaient pas se faire arrêter comme passeurs de clandestins donc ils ont fait sortir les hommes ils les ont mis dans des barques et ils les ont lâché en pleine tempête ces hommes là sur les cinq barques il y en a deux qui ont été sauvés mais qui vont aller en prison qui vont aller en centre de détention et trois qui ont disparu donc ces hommes là sont responsables de la mort de du contenu de trois barques donc de beaucoup d'hommes et salvatore pirachi quand il les voit il est furieux et il demande qui est le commandant de ce bateau et on lui en désigne un qui est un petit moustachu et qui est en train de fumer avec un air un petit peu méprisant donc on voit que lui il n'a pas l'air d'être accablé par le remords ni d'avoir beaucoup de culpabilité d'avoir mis à l'eau quand même des gens qui y sont morts et le capitaine pirachi qui est déjà sur les nerfs depuis un moment depuis plusieurs chapitres on le voit il se met à le frapper et il le frappe au visage et le commandant du bateau libyen s'effondre sous les coups et il ya des gens qui essayent de le retenir il ya trois personnes qui le tiennent mais lui il a encore la rage il a encore envie de frapper et finalement il va être interrompu par quelqu'un qui va dire commandant je vous ordonne d'arrêter cela et le commandant pirachi toute sa vie il a toujours obéi aux ordres il a été formé dans l'armée on lui a appris à défendre la citadelle la citadelle donc on lui a appris que c'était l'europe et qu'il fallait qu'il protège l'europe de l'arrivée des migrants donc lui il se soumet à l'ordre et ensuite la personne qui a donné l'ordre qui est certainement un colonel mais qu'il ne connaît même pas lui dit foutez le camp et lui il part il est tellement en colère qu'il est ivre de colère ça ne l'a pas calmé de taper au contraire il a encore envie de frapper il est encore très mal et il rentre dans son bateau dans le chapitre suivant on est dans les pensées du commandant et le commandant pirachi à quoi il pense il pense qu'il est devenu un vieillard et un vieillard qui fait quoi qui qui est blasé de vivre et finalement qui s'oppose à la jeunesse mais eux ils sont toujours plus nombreux ils sont toujours plus forts et ils ont le regard plein d'espoir alors que lui il a aucun espoir parce qu'il ne pourra jamais les arrêter il dit que l'homme qui lui a dit je reviendrai deux fois trois fois s'il faut il dit mais qu'il revienne et qu'il revienne dix fois encore qu'il essaye jusqu'à y parvenir parce que lui il a la force et la jeunesse et il se rend compte qu'il repousse des hommes qu'il envie chaque jour de plus en plus et que sa frégate à lui son bateau il le dégoûte il décrit son bateau en disant que c'est une chienne des mers qui aboient avec rage sur les flots par habitude par fatigue et par méchanceté le dernier chapitre de cette partie en fait le commandant pirachi il se dit où est ce que je vais pouvoir aller il ne peut pas aller au café du coin parce que tout le monde le connaît et l'attend et ils sont sûrement tous en train de parler de lui comme de quelqu'un qui perd les pédales donc il n'a pas envie d'aller là-bas d'entendre le silence qui va arriver quand il va pousser la porte il a envie d'aller dans un endroit où il sera au calme et il va au cimetière de Lampedusa et dans ce cimetière il y a des tombes qui ont été creusées au milieu des tombes des vieilles familles et sur lesquelles il y a des petites croix qui sont même un petit peu penchées et quand il voit ce cimetière il se rappelle que lui il connaît l'histoire de ces tombes et en fait à l'île de Lampedusa les gens qui vivaient là-bas quand les premiers cadavres sont arrivés ils ont recueilli ces corps là et ils ont choisi de les enterrer le curé du coin il y a mis des croix parce que tout simplement c'était un curé et qui ne savait pas quoi mettre d'autre que des croix bien que ces gens là étaient probablement musulmans mais il dit soit pour ça soit parce que c'était sa façon à lui de les recommander à Dieu de la façon que lui il connaissait de le faire mais il dit que ça lui a donné l'impression que finalement ces gens même morts ils ont été accueillis sur le vieux continent d'une certaine façon même s'ils ont été accueillis brisés mais les suivants ça a été arrêté parce qu'au bout d'un moment c'était plus possible les habitants ils ont été bouleversés par les premiers cadavres qui sont arrivés et puis après ils ont été submergés parce qu'il y avait souvent et beaucoup de corps qui arrivaient et qu'est ce qu'on fait de beaucoup de corps c'est pas possible il voulait pas se laisser ensevelir sous les cadavres il voulait aussi permettre au tourisme de continuer donc finalement ces corps ils ont été emportés par des trucs sanitaires ou on ne sait pas trop le commandant lui même il dit où sont passés ces corps on n'en a aucune idée ils ont été emportés par les autorités mais c'est plus le curé du coin et les villageois qui les ont enterrés c'était plus possible pour eux et finalement leurs coeurs sont devenus secs à cause d'avoir vu trop de malheur et il se dit que lui il est comme les habitants de cette île lui aussi il a vu trop de malheur et il est en train de s'assécher donc le commandant pirachi est en train de penser comme ça devant ses tombes et il y a un homme qui arrive et cet homme dit c'est le cimetière de l'eldorado et le commandant pirachi il a aucune envie de discuter c'est pas un homme qui aime beaucoup parler il dit à la rigueur s'il avait pu il serait allé chez angelo il aurait pas dit qu'il a tapé quelqu'un parce qu'il aurait eu trop honte mais il aurait quand même pu profiter de la présence de angelo son seul ami mais avec un inconnu il a absolument pas envie de parler et cet inconnu il se demande qui c'est si c'est un gardien de cimetière c'est un homme qui est maigre qui est voûté mais il a une certaine aisance pour parler et cet homme va lui dire quelque chose qui est un petit peu comme un poème comme une prophétie il va lui dire que les gens qui arrivent ici ils s'imaginent une terre dans laquelle il ya des diamants qui reflètent le soleil les eaux sont poissonneuses tous les arbres portent des fruits et il dit finalement les hommes qui sont morts ici ils étaient riches de ça et ils étaient plus riches que de nous parce qu'ils imaginaient un eldorado il dit nous nos vies sont lentes et l'homme quand il a terminé de dire ça il s'en va sans saluer sans regarder salvator pirachi et à partir de ce moment là le mot eldorado il va rester dans l'esprit de salvator pirachi et il va se dire ici c'est l'eldorado c'est à dire la terre rêvée comme elle a été décrite par le gardien du cimetière une terre qui serait abondante et cette partie se termine comme ça avec ce mot eldorado qui va régner à partir de maintenant sur toutes les nuits du carpitaine salvator pirachi il va tout le temps y penser fin du résumé de la partie 5 qui s'appelait le cimetière de lampédouza on va résumer la partie 6 qui s'appelle le boiteux du livre eldorado de laurent godet publié chez actes sud c'est une partie assez courte qui est partagée en quatre petits chapitres dans le premier soleiman qui vient du soudan est donc en libye il a pour objectif d'aller en europe et le passeur les a déposé dans un appartement où ils attendent qu'on vienne les chercher ils sont plusieurs ils sont très nombreux et il passe deux jours sans aucun meuble dans l'appartement et c'est très difficile d'attendre évidemment ils ont faim ils sont fatigués ils ne parlent pas entre eux et chacun a peur de s'endormir parce qu'il a peur d'être volé tellement ils sont pauvres ils ont peur qu'on leur prenne le peu qu'ils ont et on est dans la tête de soleiman et soleiman il dit que finalement il a plus peur de rien il va travailler travailler autant qu'il peut pour ramener de l'argent pour soigner son frère il dit qui gagnera chaque sou qui ne mangera pas peu importe rien n'aura d'importance que de réussir à ramener beaucoup d'argent pour son frère le chapitre suivant il est très triste parce qu'on vient les chercher dans une voiture dans une camionnette apparemment ils sont tous serrés les uns contre les autres et il se dit c'est pas grave parce que dans quelques heures je serai en europe mais quand ils arrivent en fait on les décharge du camion comme des animaux mais ils sont pas dans le port les gens qui les emmenaient les ont emmené dans une espèce de crique abandonné et là ils se mettent à les insulter à les frapper ils tirent en l'air avec les pistolets pour montrer qu'il n'y a personne autour et il les vole de tout ce qu'ils ont et soleiman il est tellement furieux parce que lui il voulait ramener de l'argent pour son frère jamal qui est en train de mourir enfin il n'est pas en train de mourir mais il a une maladie qui est mortelle si elle n'est pas soignée il est tellement furieux qu'il frappe l'un des hommes qui est en train de les insulter et alors ils le mettent à part ils le tirent du groupe et ils le battent même quand il est à terre et qui bouge plus il continue à le battre et il finit par perdre connaissance j'ai dit quatre mais en fait il n'y a que trois petits chapitres dans cette partie et donc le troisième et dernier chapitre de cette partie il se réveille son corps est tout endolori parce qu'il vient d'être battu il sait pas trop où il est il fait de nombreux efforts pour se mettre debout il sent juste le sable sous lui et quand il arrive à ouvrir un petit peu les yeux il se rend compte qu'il ya eu des traces de lutte mais que le camion est parti les hommes sont tous partis aussi et finalement il est seul sur cette cric abandonnée il regarde autour de lui et il voit un homme donc déjà il est un peu surpris de ne pas être seul et il s'approche de cet homme et cet homme lui tend la main pour le saluer et lui dit qu'il s'appelle abou bakar et donc soleiman dit bah écoute je vais retourner à al zouara pour essayer de passer et albou bakar dit c'est une mauvaise idée il faut pas aller à al zouara parce que en libye la politique a changé ils ne veulent plus laisser passer les gens parce qu'ils veulent être bien vu des italiens et montrer qu'ils contrôlent l'immigration bon et certainement aussi que ils sont bien contents de les gens qui font ça de voler les quelques petits sous qui volent aux gens qui qui essayent de passer en tout cas il dit il faut pas retourner en libye parce que tu pourras pas passer par là bas ce qu'il faut faire c'est partir en algérie en algérie partir au maroc et du maroc aller en espagne alors soleiman il dit mais enfin on est complètement de l'autre côté du continent comment tu veux qu'on fasse ça et l'homme lui répond bah c'est par là la direction et soleiman il sourit mais il sourit pas de joie ni d'espoir il dit qu'il n'a plus joie ni espoir il est simplement en route et du coup lui et abou bakar se met en route et il dit je sais pas pourquoi abou bakar m'a demandé de l'accompagner et on ressemble à rien on n'a plus un billet dans nos poches abou bakar c'est un homme qui est petit maigre et boiteux soleiman il vient de se faire casser la figure donc il est plein de sang et ils se mettent tous les deux à marcher ils savent même pas ce qu'ils vont manger et ils ont tout un continent à traverser mais ils se mettent en route pour l'europe et c'est la fin du résumé de cette partie 6 qui s'appelle le boiteux du livre de laurent godet eldorado aux éditions actes sud Musique 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 Sous-titrage ST' 501